Le Sénégal, dans une phase d'exploitation de son mix énergétique pour une production locale par le gaz, une centrale électrique au Cap-des-Biches appritera 366 MW. Le leader de Gomsabop sous-statue sur les questions brûlantes de l'actualité sociopolitique du Sénégal. Hier, en conférence de presse, il a aussi fait le bilan du président sortant, Macky Sall. Des arnaqueurs encore plus perspicaces pour faire de plus en plus de victimes, malgré l'existence de la division spéciale de la cybersécurité, que de 1800 plaintes pour des préjudices énormes ont été dénormerées depuis le mois de mai. La fièvre du Chikungunya fait son réapparition 8 ans après au Sénégal, précisément à Kédougou faisant 45 cas. Aucun décès n'a été noté par la direction de la prévention, qui active son plan de communication pour réduire sa propagation. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une centrale électrique de 366 MW sera érigée en deux phases, au niveau du site du Cap-des-Biches à 24,5 km de Dakar. Le gaz naturel sera le combustible principal pour générer une énergie électrique à bon marché. A travers la Société Nationale d'électricité du Sénégal et ses partenaires, comme West African Energy, l'État du Sénégal veut résolument s'orienter vers la production suffisante d'électricité locale. Voici les propos de Pape Dimbabite, directeur général de la Sénélec, et Abdou Rahman Ndir de West African Energy. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir fait venir l'ensemble des groupes principaux qui nous permettent de générer une énergie électrique bon marché à partir du gaz naturel qui est ici au Sénégal et qui donc servira comme combustible principal. La centrale fait 366 MW. Il y a deux turbines à gaz et puis il y a deux générateurs. Les turbines à gaz, c'est ce qui permet de produire l'énergie mécanique et les générateurs permettent de transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Et donc, nous sommes dans une première phase qui permet, avec ces turbines qui font 120 MW, de produire la première partie de notre projet. Et cette production devra se faire au plus tard, le 24 décembre 2023. Ensuite, la seconde phase se fera en septembre 2024. Son Excellence M. le Président de la République a fait du contenu local un levier fondamental pour mettre le Sénégal sur les rampes de son développement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers devant les Sénégalais pour leur dire que nous avions indiqué que les Sénégalais allaient développer ce projet. Nous l'avons fait. Et c'est en cours et je pense que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, les premiers MW seront injectés. Et nous en sommes d'autant plus fiers que c'est la plus grosse centrale jamais développée dans ce pays. La hausse des tarifs de l'électricité, une des revendications des ménages, avait fait sujet d'éclaircissement à cette occasion relative à la consommation en cette période estivale au Sénégal. La direction de la Sénélec a aussi appelé la population à la préservation des ouvrages destinés aux services publics. Les précisions les voici avec Pabde Mabite, directeur général de la Sénélec. Je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a pas de hausse des tarifs de l'électricité. Mais ce que nous avons noté, comme nous le notons chaque année, c'est que lorsque la chaleur arrive au Sénégal, nous enregistrons ce que nous appelons dans notre jargon de société d'électricité la pique de consommation. Au Sénégal, c'est la chaleur. En Europe, en Amérique, c'est l'hiver. Donc c'est des moments où nous consommons beaucoup plus d'énergie pour se mettre à l'abri et souvent aussi pour le confort. C'est ce qui est arrivé. Ce qui arrive actuellement et ça va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre qui va correspondre avec la baisse des températures. Donc ceci étant, je voudrais tout simplement regretter le fait que ces ouvrages-là aient été attaqués et saccagés pour dire aux populations que les ouvrages... Sénélec aujourd'hui est une société qui appartient à 100% aux Sénégalais. Lorsque malheureusement certains ouvrages sont saccagés, nous serons obligés de les remplacer parce que nous avons une mission de service public. Maintenant, ce remplacement-là va nécessiter des investissements supplémentaires qu'au finit, c'est le consommateur qui va le supporter. Parce qu'aujourd'hui, tout investissement qui rentre dans le cadre de la mission de service public est comptabilisé par le régulateur qui va le rémunérer. Et c'est pour cela que nous lançons encore un appel aux populations parce qu'aujourd'hui, nous notons quand même qu'il y a une prise de conscience qui est là et que les ouvrages de Sénélec sont préservés tant bien que mal. Et qu'également, au-dessus de tout cela, il y a l'État qui est garant de la sécurité publique qui veille sur les ouvrages de Sénélec. Donc là, nous n'avons pas de problème à se faire là-dessus. Nous demandons juste aux Sénégalais de protéger ce qui leur appartient, à savoir Sénélec. Le leader de Gemsabop, Bougan Gheydani, a passé à revu le bilan du président Makissal après une décennie de gouvernance du pays. Face à la presse hier, il exprime sa déception. Le recours à l'activité tchak-tchak démontre à suffisance l'échec du régime de Benan Bokyakar sur la problématique de l'emploi des jeunes. En 12 ans de règne, Makissal exhibe fièrement 66 000 emplois par le biais du fameux programme Khayoundaouni, alors que les demandeurs d'emplois sur cette même période sont estimés à plus de 3 millions. Ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre, Amadouba, n'a pas de solution aux mots des Sénégalais, comme d'ailleurs son successeur, Le problème d'emploi des jeunes qui est devenu le calvaire des chefs d'État africains, souvent qui se traduit sous différents phénomènes, comme l'exode vers les villes, l'émigration clandestine, les agressions, entre autres. Face à ces difficultés de juguler la question de l'emploi au Sénégal, Bougan Gheydani semble trouver des solutions. Il urge, dans un premier temps, d'accélérer le développement des zones rurales par la mise sur place ou la mise sur pied de coopératives d'agriculteurs dans chaque commune rurale afin de motoriser les outils de production, maîtriser la chaîne de valeur avec une industrialisation légère pour la transformation de la production sur place. Cette politique, j'en suis sûr, pourra freiner l'exode rural ainsi qu'une bonne partie de l'immigration irrégulière. À six mois seulement de la tenue de l'élection présidentielle de 2024, le climat politique ne semble pas être favorable. Le chef de file de Gomsabop appelle à une décrispation du champ politique. La stabilité de notre cher pays, sa stabilité, comme vous le savez, est notre plus grande richesse. Nous nous devons alors de la préserver. C'est d'ailleurs pourquoi je lance un appel à l'apaisement en implorant le président Macky Sall de libérer immédiatement les 1061 personnes qui sont des détenus politiques. L'adversité en politique ne doit pas nous pousser à certaines extrémités et même extrémismes. La politique, c'est une affaire de gentlemen. La question de l'ex-maire de Dakar au sein de la coalition Yéhu Askanu était également évoquée. Ebougangé Dany d'affirmer que le chef d'État au Sénégal n'a pas non seulement trahi l'opposition, mais toute une génération. Maître Pape Ndang Dembatoré confirme son départ du Sénégal vers le Mali qui l'intitule en exil terrestre. Une vidéo de lui en poste sur sa page Facebook démontre clairement ce qu'il appelle de réfugiés politiques. Cette décision infaillible qu'il a prise selon lui est signe de résistance constitutionnelle continue face au pouvoir en place qu'il considère comme un ennemi. Dans cette terre malienne, selon lui, qui a accepté sa résidence, sera en moins offert pour pouvoir continuer le projet politique de l'ex-parti PASTEF dans lequel il était coordonnateur national de la jeunesse patriotique sénégalais JPS. Maître Pape Ndang Dembatoré avait fait une sortie appelant à l'insurrection des partisans patriotes au lendemain de l'arrestation de Smansonko pour diffusion de fausses nouvelles et complots contre l'État du Sénégal. Par mois à présent de cette actualité dans cette édition, les données mobiles sont le domaine de prédilection de la division spéciale de la cybersécurité au Sénégal qui enregistre durant le dernier trimestre plus de 1800 plaintes. Elles sont liées pour la plupart de chantage sexuel, d'abus de confiance ou de braquage ou arnaques de comptes mobiles monnaies. La sécurité des biens et des personnes n'est toujours pas exhaustive au regard de l'ampleur des préjudices sur les victimes estimés à près de 4 milliards de francs CFA. Reportage Emmanuel Sarr et Cherti Gantiam. Au cours de cette semaine, la division spéciale de cybersécurité de la police nationale a enregistré plusieurs plaintes pour des cas de scroquerie via les services de mobile monnaie. Face à la multiplication des arnaques et à leur sophistication, les plateformes de transfert d'argent sont tenues de déployer des stratégies de défense. Les services Orange Money, Free et Wave sont les plus visés par les arnaqueurs mais Wave est plus sécurisé et plus garanti. En cas d'escroquerie, il prend toutes les dispositions nécessaires pour assister les clients afin de récupérer son argent. Les autres services comme Orange Money c'est tout le contraire. en cas d'arnaque c'est le client lui-même qui se charge de faire toutes ces démarches. Un pléthore d'utilisateurs reste toujours insouciant du danger comme c'est le cas toujours de Basir Touré ex-gérant de multiservices qui a été victime d'arnaque. La majorité de la population sénégalaise ne se renseigne pas sur les sensibilisations faites par les opérateurs mobiles se méfier des arnaqueurs certains ne sont même pas au courant de ce qui se passe nombre entre eux sont des illettrés donc c'est aux opérateurs de revoir leurs méthodes de sensibilisation afin d'éviter les arnaqueurs. Les utilisateurs des services de mobile Monnaie proposent plus de garantie et de sécurité pour atténuer les risques d'arnaques. Les opérateurs de transfert d'argent doivent réorganiser leur plateforme afin de les rendre plus sécurisés et plus garantis qu'ils ne soient pas aussi compliqués pour permettre aux utilisateurs de faire leurs transactions sans une quiconque difficulté afin d'éviter les risques d'arnaques. Je prends l'exemple de Web qui est plus efficace que les services de Orange Monnaie concernant les cas d'iscroquerie avec le soutien qu'ils apportent auprès de ses clients pour la sécurisation de leurs comptes. La division spéciale de la cybersécurité est également sollicitée pour le renforcement du suivi des plaintes déposées par les victimes. La division spéciale de la cybercriminalité doit assister les victimes et examiner toutes les plaintes afin de mener des poursuites judiciaires. Beaucoup de gens se sont découragés à cause des vailles qui viennent au tribunal. Sans résultat. J'en connais tellement des gérants de multiservices qui ont été victimes d'arnaques mais ils ont tous fini par abandonner les poursuites. Au Sénégal, plus de 1800 personnes ont été victimes d'escroquerie en ligne, abus de confiance et sentage sexuel pour un préjudice à plus de 4 milliards de francs CFA selon les statistiques données par la division spéciale de la cybersécurité. Toutefois, les agents de la division de super sécurité promettent de continuer d'être à la tâche pour mettre hors d'état de nuire les délinquants. Elles lancent aussi un appel aux opérateurs de téléphoner et d'internet pour une contribution réelle à la sécurité des biens et des personnes. Qui dit hivernage à Dakar et ses lots de conséquences comme les inondations destructrices dit aussi de la mauvaise gestion des fausses canons domestiques. Une cohabitation des populations peuvent engendrer souvent des tensions. L'heure est de la prise de conscience selon les citoyens sur les comportements citoyens à adopter. Voyons tout cela avec Emmanuel Sarr et Astoubal. La période hivernale n'est pas trop attendue à Dakar à cause des inondations. Des familles se désolent des comportements qu'adoptent certains habitants. Une insalubrité notoire qui peut être source de tensions. réveiller le matin sans pour autant se laver c'est de la pure saleté. Il faut que les mères de famille prennent de la propriété de la maison en main tout en nettoyant leur domicile avec de l'eau et du javel. Moi, en ce qui me concerne, je bois la devanture de la maison et la rue. C'est une mauvaise pratique qui fait de ne pas entretenir bien sa maison. Je donne souvent aux enfants de porter des chaussures et de se laver les mains avec de l'eau et du javel après chaque sortie. Idem pour les légumes. Ce manque de civisme de certains citoyens en période d'hivernage peut aussi se révéler bien plus que compromettante. Il y a une différence entre les fosses sceptiques d'aujourd'hui et celles d'autant. Par exemple, ici, dans cette maison, on a une ancienne fosse qui déborde partout après la pluie. Je suis vendeuse de petits déjeuners mais quand il pleut, je souffre. Je me réveille à chaque 4h du matin. Je suis obligé de ranger des briques pour que mes clients puissent accéder dans ma cantine. C'est vraiment anormal. Après la pluie, elles ouvrent leurs fosses sceptiques de leur maison pour évacuer les eaux usées et dans cet quartier, on paye des taxes. Malheureusement, la mairie doit venir en aide car notre santé est en danger et celle de nos enfants. n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas qui sont en danger. Malgré les multiples actions pour évacuer les eaux de pluie dans la capitale, certains peinent à se plier aux normes établies pour le bien-être de tous. Tout récemment, l'ONAS était là pour déboucher les canaux. Mais croyez-moi que des saletés, des déchets plastiques et même des serviettes de grande taille, c'est une mauvaise habitude. Il faut que cela chasse pour le bien-être de tous. Les mamans sont les responsables de la propriété de la maison. Donc, il doit revoir leurs manions de fer. La propriété doit être à l'intérieur après à l'extérieur. C'est tout le monde humain, nous réussissons. L'hivernage à Dakar est une période un peu difficile pour certains citoyens. Des zones impraticables sont pratiquement notées en cette période avec cet incivisme qui sévit Dakar. Il sera très difficile de vivre le beau temps après la pluie. Après le Cap Vert, à 947 km du Sénégal, où une trentaine de migrants sénégalais ont été secourus, c'est au tour du Maroc avec la marine royale marocaine de secourir hier jeudi des candidats sur fonds larges. La source diplomatique sénégalaise comptabilise après l'opération de sauvetage 75 migrants sénégalais qui tentaient de se rendre en Espagne et qui seraient en partance de Saint-Louis dans des épicentres de zone de départ. Dans l'équipage de la piroque d'embarcation, les secouristes y ont pris en charge une dizaine de blessés qui sont par la suite évacués à l'hôpital de Darla. Quant aux autres passagers restant de l'embarcation, ils ont été admis au centre d'accueil des migrants d'Argout situé à une centaine de kilomètres de Darla. Le Sénégal en synergie avec son consulat et des autorités marocaines poursuit son opération de rapatriement et de retour des migrants sénégalais par la mise en oeuvre de sa stratégie nationale de lutte contre l'émigration irrégulière. 400 Sénégalais qui sont actuellement dans différents centres de rétention pour migrants au Maroc attendent le rapatriement selon la source diplomatique sénégalaise. Ce vendredi, selon la communauté moride, marque le début des 18 safars pour les préparatifs du Grand Magal de Touba le 4 septembre 2023. Cette période de 18 jours devra être consacrée à la prière et à la conversion pour un pèlerinage béni dans la ville sainte. Le ralif général des morides a confié à l'ensemble des disciples des recommandations dans une déclaration faite hier. Je vous propose d'écouter Serein Moutara Makek. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Le Cheikh avait demandé à tout un chacun de l'accompagner à rendre grâce à Dieu. Et pour cela, la première des choses c'est de réciter le Saint-Coran durant ces 18 jours à compter de ce vendredi. Donc, j'exhorte à tous les musulmans, surtout les talibés, à réciter trois fois le kamil ou au minimum une fois. Pour rendre grâce à Allah, que tout le monde le fait sans exception, ce soit les daïrah et autres groupements religieux. L'autre aspect important c'est de se soumettre aux règles établies par l'islam dans cette ville sainte de Touba. Le Cheikh a fondé cette ville uniquement pour l'islam et la soule. Veillons vraiment à respecter toutes ces recommandations. Donc, vous n'avez pas à dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Je l'évoquais dans les grands titres les Chikunguia une fièvre ou douleur musculaire intense, très virale pour les plus âgés quand bien même un passager par moment a entraîné l'accélération au Sénégal de la mise en place d'un plan de lutte. Il a apparu récemment à Kiedougou au sud-est du Sénégal en registrant 45 cas avec zéro décès selon les chiffres officiels. La dernière apparition du Chikunguia remontait en 2015 après un peu plus tôt en 2019. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré hier que des mesures étaient en train d'être prises pour éviter une propagation de la fièvre chez Kiedougou. Selon la direction de la prévention et l'évaluation des risques ainsi que l'identification de l'ampleur de la maladie, le processus des études concernera l'équipe d'investigation du ministère de la Santé en rapport avec la région médicale de Kiedougou et les partenaires techniques comme l'OMS et l'Institut Pasteur. En ce sens, un plan de communication et de lutte à travers la sensibilisation et de lutte anti-larvaires par des produits livrés aux services d'hygiène était en train d'être consolidé dans la région de Kiedougou en collaboration avec les autorités locales, les administratives et les partenaires. Par ailleurs, selon le directeur de la prévention, Dr Mamandudiaï, conseiller aux ménages de se coucher sous des moustiquaires imprégnés pour lutter contre la piqûre des moustiques vecteurs de Chikunguia et de favoriser plus la destruction de tout ce qui peut favoriser leur reproduction. Cette maladie peut se manifester aussi parfois par une éruption de la peau et autres signes. Il n'existe pas pour l'instant de médication. L'administration des médicaments peuvent uniquement lutter contre les symptômes jusqu'à ce que les personnes touchées se rétablissent complètement. Terminons cette édition avec la page sport 74 à 71 un résultat final qui parmi le Sénégal qui était face au Mali hier à Lagos au Nigeria de se hisser comme favori du groupe A du tournoi de qualification pré-olympique zone Afrique. Les lions de basketball du Sénégal ne se sont démarqués qu'au 4e quartan avec l'aide du meneur expérimenté Branco pour clouer à la fin les Maliens tonit friands aussi dans les Jeux. Ces derniers menaient à la Nitan 38 contre 33 et se voient à la reprise être rattrapés par les hommes de Mamadou Gaye Pabi qui avaient remplacé l'entraîneur principal absent Ngann Saganadjoup. Le Sénégal sort avec deux victoires seulement dans ce tournoi auquel participent six équipes sur huit sélections attendues. La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont été déclarées forfaites. La toute première victoire du Sénégal était contre le pays haute du tournoi le Nigeria le lundi passé sur un score final de 94 à 87 points. Les tournois de qualification pré-olympique concernent en total 38 équipes pas directement qualifiées pour les Jeux olympiques dont 8 en Afrique et 16 en Europe. Cinq vainqueurs uniquement de chaque tournoi participeront au tournoi de qualification olympique FIBA prévu en juillet 2024. L'unique place qualificative pour Paris 2024 à l'issue du tournoi de Lagos devra être le défi puisque les Lyons seront déjà absents de la Coupe du Monde prévue du 25 au 10 septembre prochain au Japon, en Innonésie et aux Philippines. Parlons karaté à présent, deux bronzes reviennent aux conquérants sénégalais Fama Samasa de Han et Mohamadou Moustapha Gueye lors de la première journée du championnat d'Afrique de karaté qui se déroule actuellement à Casablanca. Ils avaient tous les deux combattus en kumiti qui est conventionnel au karaté. Mohamadou Moustapha Gueye de la catégorie des moins de 63 kg s'est rattrapé après sa défaite en demi-finale contre un adversaire libyen en battant au tournoi de la troisième place un Égyptien. Chez les moins de 54 kg, la victoire pour le bronze était systématique pour Fama Samasa de Han par faute de l'adversaire. Elle avait battu la marocaine Lahou Safia avant de s'incliner devant une Égyptienne par Senshou pour les catégories KD et Junior mais cette fois-ci dans la discipline de Qatar qui concerne respectivement Faluya et Ismail Bari. Ces derniers vont devoir se contenter uniquement des cinquièmes places. Ils ont tous les deux perdu en finale de bronze. La délégation sénégalaise au Maroc est composée de 15 combattants répartis dans les disciplines de cumulédi et de kata avec la composition complète en cadets juniors et seniors. Le seul défi qui est lancé est la qualification au championnat du monde de karaté qui se tiendra en Hongrie en octobre et la participation avec l'équipe cadette la nouvelle formation aux Jeux Olympiques Dakar 2026 ce vendredi pour le championnat d'Afrique de karaté au Maroc qui se déroule du 14 au 20 août 2023 se poursuit avec l'entrée en lice des seniors en kata individuel hommes et dames en kata par équipe hommes et femmes en kumiti individuel hommes et les compétitions de para-karaté en kata. Au même moment de la tenue de ce championnat d'Afrique de karaté au Maroc avec une entrée moissonneuse pour le Sénégal que surgit une mauvaise nouvelle dans le monde de l'art martial le judo sénégalais a perdu un précurseur il s'agit du judoka Maître Sey Denouro Touré décédé hier dans l'après-midi à Montréal à l'âge de 87 ans il était le premier vice-président de la fédération sénégalaise de judo et disciplines associées Feu Maître Touré était le judoka le plus gradé du pays avec le 8e dan obtenu le 20 septembre 2013 il a obtenu son premier dan le 25 juillet 1965 avant de décrocher son deuxième plus tard deux ans après précisément le 17 juillet 1967 il enchaîne ses distinctions de cette grade atypique aux arts martiaux le 9 octobre 1968 il décroche son 3e dan puis le 4e dan le 15 octobre 1973 le 5e dan a été obtenu par Feu Maître Touré à la 8e année avant de décrocher brillamment sa ceinture noire 6e dan le 22 décembre 1986 suivi de la ceinture noire 7e dan le 23 août 1994 c'est la fin de ce journal merci infiniment de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée je vous souhaite je vous souhaite